Je sais et qui est sûr, Dieu vous attend et il veut parler à chacun de vous. N'ayez pas peur de l'écouter et de lui parler, donc de prier. Moi, personnellement, vous savez que j'aime le foot. C'est ma passion. C'est tellement important pour moi. Et j'aimerais vous dire, moi aussi, que j'aime Jésus. Je suis reconnaissant à Dieu et à Jésus, car il a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie. Déjà, Jésus me donne un sens à ma vie. Je sais qui je suis, je sais où je vais, j'ai confiance en lui. Aussi, il s'est fait proche de moi. Il est présent dans les bons comme dans les mauvais jours. Comme vous, j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de lui parler, de lire sa parole, de l'écouter et aussi de lui demander pardon régulièrement. Bonjour, chers amis téléspectateurs de Télé-Anti. Pour moi, c'est toujours un bonheur. Un bonheur que Dieu m'ait choisi. Que Dieu m'ait fait grâce de pouvoir partager avec vous tout le soir. Dépendamment de votre physio-horreur. Parce que notre mission passe sur toute la France. Je tiens à vous rappeler, sur Bouygues, nous sommes dans la chaîne 407. Sur Orange, nous sommes sur toute la France. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie. Sur toute la France, sur le canal 398. Mais particulièrement, en Guadeloupe, c'est 38. Je n'ai pas compris ce phénomène. En Guadeloupe, c'est 38. En Guadeloupe, c'est un peu la Guadeloupe. Voilà. Et sur Frui, on est sur toute la France. Sur le canal 932. C'est une grande porte ouverte pour l'Évangile. Alléluia. Et priez beaucoup pour moi pour que le Seigneur puisse corriger mes imperfections. Vous savez, chaque fois, des fois, je me regarde. Je revois mes prestations. Des fois, je ne suis pas content. Ça fait plus de 49 ans que je marche avec Dieu. Chaque fois que je vais dans la présence de Dieu, il me corrige. Il me dit, ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Et je vous avoue. Et c'est pour cela que je me dis. Nous ne sommes pas dignes de juger quelqu'un. J'aimerais dire un mot sur le polémique qu'on fait sur Marcelo Tonassi. Il a dit une vérité, mais il a manqué un peu de sagesse. Mais ce qu'il a dit est vrai. La Genèse congolaise est pourrie. Avec ce phénomène de la sapologie. Vous voyez, Papa Ouimba, dont je respecte la mémoire. Papa Ouimba, je l'ai connu personnellement. Je l'avais écrit. Voilà, je l'avais écrit. Je lui ai dit, mais Jacob de Varieux. Mais fais de Kidar gratuitement pour la gloire de Dieu. Et toi qui es mon compatriote. Tu ne proposes rien. Et il m'a dit qu'on va prendre contact pour faire un chant à la gloire de Dieu. Vous comprenez ? C'est un grand artiste, mais après il est parti. C'est comme aussi Patrick Saint-Eloi aussi qui voulait écrire un chant à la gloire de Dieu. Mais il est parti plus tôt. Je sais que Patrick Saint-Eloi est auprès du Seigneur parce qu'il avait accepté Jésus. Je priais pour lui au téléphone quand il était à l'hôpital. Vous voyez ? C'est pour vous dire que la sapologie est une philosophie, une mentalité vraiment médiocre. Quelqu'un qui vit dans une maison à tol, qui n'a pas à manger, il porte un vêtement qui vaut 5000 euros. Quand le salaire moyen au Congo, c'est 50 euros. Vous voyez ? C'est ça la sapologie. C'est de la bêtise. Le 5000 euros, tu peux l'investir pour construire, monter une entreprise, comme font les Chinois et les autres peuples. Mais nous avons une jeunesse qui est basée sur le bling bling bling, sur le matuvi. Nous avons une jeunesse qui a été influencée dans ce sens-là. La sapologie, c'est montrer par l'apparence ce qu'on est et parfois qu'on n'est même pas. Par être et sans être. C'est une mauvaise mentalité. Mais par contre, c'est vrai, par respect pour la veuve de cet homme, je pense que le pasteur Marcelo n'avait pas besoin de citer son nom. Vous voyez ? Il n'avait pas besoin de citer son nom. Il aurait pu simplement dénoncer cette mentalité sans citer le nom de ce musicien. Voilà, donc, mais ce n'est pas quelque chose, mais c'est le fond de ce qu'il a dit, est vrai. Il a dit la vérité parce que la jeunesse congolaise a été détruite par cette mentalité des gens, bon, je regrette beaucoup, mais papa Wimba avait chanté des voleurs. Il avait loué des voleurs, Nyarkos, c'était un bandit, un voleur, le fameux Nyarkos, qu'il chantait dans ses chants, qu'il vantait même. C'était un voleur, un bandit en Europe. Il volait, il dévalisait, meurtriait et avec cet argent, il s'habillait. Vous voyez ? Il s'habillait avec ça. Voilà, le résultat, moi j'ai grandi, ma jeunesse a grandi en ayant comme modèle, pas Mbappé, pas Sarko, et pas des bons modèles, mais le modèle était Nyarkos, un voleur. Donc c'est là que cette jeunesse a été détruite. Bon, voilà, je voulais un peu dire mon mot sur ce polémique, ce polémique, mais le pasteur a dit la vérité. Il a dit la vérité et je pense comme lui. La jeunesse congolaise est détruite. Mais bien sûr, il n'avait pas besoin obligatoirement de citer les noms. Par respect pour, nous sommes des bantous, hein, par respect pour la veuve, vous voyez ? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Hallelujah. Saint-Esprit, nous voulons que tout ce que nous allons dire soit pour ta gloire. Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses nous conduire, que tu puisses nous parler, Esprit de Dieu. Hallelujah. Shabababababa. Sakabababababa. Eh bien, mais, l'apôtre Paul dit quelque chose. On va lire ce passage et que j'aimerais lire avec vous. Il dit, je ne veux rien attendre Sinon Jésus Christ crucifié J'aimerais un peu qu'on puisse étudier Voilà Voilà 1 Corétien chapitre 2 verset 2 1 Corétien chapitre 2 verset 2 On va lire ce passage là 1 Corétien chapitre 2 verset 2 Nous sommes là pour étudier la parole Et s'il vous plaît Pendant que je dirige ma prière Ce n'est pas le moment de m'appeler ou de m'écrire A part si vous n'avez pas le son bien sûr Je tiens à vérifier s'il y a le son Parfois vous n'avez pas le son Le son est bon voilà Car j'ai décidé Voilà on commence au verset 1 Pour ma part frère et soeur Lorsque je suis venu chez vous Ce n'est pas avec une supériorité des langages Ou des sagesses que je suis venu Vous annoncez les témoignages de Dieu Le verset 1 2 Car j'ai décidé de ne connaître parmi vous Rien d'autre que Jésus Christ Et Jésus Christ crucifié Alléluia J'ai été faible Craintif Et tout tremblant Chez vous Ma parole et ma prédication Ne se reposaient pas sur Les discours persuasifs De la sagesse humaine Mais sur une démonstration D'esprit et de puissance Afin que votre foi soit fondée Non sur la sagesse des hommes Mais sur la puissance des dieux Ça c'est C'est interpellant Mais je ne sais pas si Nous lisons toujours la Bible Si nous méditons vraiment la Bible Si nous les pasteurs modernes De ce temps dernier De ce temps difficile Nous prenons le temps De lire vraiment la Bible Et de nous remettre en question Parce que quand j'écoute Certaines prédications Certains ministres de Dieu prêchés Et quand j'entends Comment pensent et raisonnent Certains chrétiens Je me dis Mais ces gens n'ont rien compris Ces gens n'ont rien compris Écoutez Je vais relire encore 1 Corinthiens chapitre 2 A partir du verset 1 Pour ma part frère Et soeur Lorsque je suis venu chez vous Ce n'est pas avec une supériorité Des langages Ou des sagesses Que je suis venu vous annoncer Le témoignage de Dieu Vous voyez Un homme de Dieu d'abord Est un homme humble Il ne vient pas Avec un langage supérieur Moi Vous savez Moi 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 Non Un homme de Dieu La première qualité D'un homme de Dieu C'est l'humilité Comme il dit lui-même Ayez en vous Les sentiments Qui étaient en Christ Jésus Lequel Existant En forme de Dieu N'a pas regardé Comme une poire A arracher A être Égal à Dieu Mais il s'est retrouvé Dans la condition humaine Il s'est humilié Jusqu'à la croix C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé Lui a donné le nom Qui est au-dessus De tout nom Afin qu'au nom de Jésus Tous genoux Fléchissent Et confessent Que Jésus Christ Est Seigneur A la gloire De Dieu le Père Les sentiments Qui étaient en Jésus Estimez les autres Supérieurs à vous Ne cherchez pas Ce qui est élevé Mais soyez attiré Par ce qui est modeste Nous voulons toujours Être les premiers Nous voulons toujours Être les meilleurs Or Je dis bien En commençant par moi Que Dieu Aille pitié De nous Voyez pourquoi Il n'y a plus de puissance Vous recevez Soit disant Un homme de Dieu Ou un pasteur Blablabla 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 Moi j'ai vu un ange Moi j'ai vu ceci Moi j'ai été au septième ciel Moi je parlais avec Dieu Face à face Moi j'ai un don spécial Il n'y a pas de puissance Est-ce comme vos prophètes là Vos charlatans Que vous appelez prophètes Voyez Ils ont les numéros des gens Ils ont les téléphones des gens Et Dieu leur donne Les numéros des gens Des mémoires Ça c'est de l'escroquerie C'est des mensonges J'assume ce que je dis Écoutez Bishop Eli J'assume ce que je dis C'est ce pasteur là Qui vous dit Eh eh Dieu me montre Tel numéro Tel numéro Tel numéro Et tant qu'homme de Dieu Si je mens Que j'aille en enfer Voyez J'assume ce que je dis Ces pasteurs là Qui vous donnent Ces prophètes là Qui vous donnent Les numéros des gens Ce sont des menteurs Je vais vous démontrer cela Je vais vous démontrer Parce que vous n'êtes pas enseigné Beaucoup de chrétiens Ne sont pas enseignés Et vous devenez la proie De tous ces manipulateurs Voyez Vous devez être fondé Et enraciné Dans la parole Le manque d'enseignement Et surtout Nos églises A Paris Et à Kinshasa Et en Guadeloupe Pulule Quelqu'un que vous avez Connu portier Et demain Il devient pasteur Quelqu'un que vous avez Connu diacre Et on dirait Que tout le monde Est appelé A être pasteur Et quelqu'un Que vous avez Connu pasteur Il s'est entreproclamé apôtre Qui l'a mis apôtre Vous ne savez pas Vous allez quelque part Quelqu'un s'est fait appeler Prophète Mais qui l'a mis prophète Vous ne savez pas Comment il est devenu prophète Non non Il s'est réveillé un matin Il a dit Dieu m'a dit Que je suis un prophète Et il s'est colle L'étiquette de prophète Et tout le monde répète Prophète Prophète Pasteur Pasteur Apôtre C'est triste Et c'est triste Le temps que nous passons Merci pour les tiktokiens Tapotez Tapotez Mettez beaucoup de j'aime Tapotez s'il vous plaît Continuez comme ça Ça va monter L'église aujourd'hui Est vraiment malade Bon Écoutez-moi bien Les prophètes Qui vous disent Je vois quelqu'un Qui a un numéro Tel Un numéro tel Qui termine tel Qui termine tel A 99% Ce sont des menteurs Pourquoi ? Parce que la prophétie Écoutez bien La prophétie Dans la parole de Dieu C'est pour édifier C'est pour consoler C'est pour exhorter Amen La prophétie Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a Comme consolation Qu'est-ce qu'il y a Comme exhortation Le fait que Un soi-disant prophète Voit le numéro De téléphone De quelqu'un Dans l'église Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a De glorieux là La personne est malade Ou la personne Est envoûtée Tu vois son numéro Et tu ne le délivres pas Voyez Dieu Ce n'est pas Quelqu'un Qui parle en vain Dieu Ce n'est pas Quelqu'un Qui fait du spectacle Alléluia Dieu N'est pas Un cinéaste Ou un comédien Voyez La puissance L'apôtre Paul Le dit Je vais entendre Parmi vous La parole de Dieu Ce n'est pas Les discours C'est la puissance La démonstration Quelqu'un Qui est malade Il vient me voir Soit disant Prétendu Prophète Je le dis C'est ton grand-père Qui t'a fait ça C'est le sorcier De ta famille Qui t'ont fait ça C'est un tel Qui t'a fait ça C'est un tel Mais Je ne te guéris pas Je ne te délivre pas Et je te remplis la tête Avec de De l'animocité La haine Un tel Qui t'a fait ça Écoutez-moi bien Ça sert à quoi De savoir Que mon grand-père M'a fait ça Ou bien Mon tonton M'a fait ça Où les gens sont jaloux De moi Où les sorciers De la famille M'ont attaqué Je reste malade Je reste malade Je rentre malade Je rentre envoûté Ça sert à quoi Est-ce que vous n'êtes pas Vous n'arrivez pas A réfléchir que Ce genre De révélation C'est charnel Ce n'est pas de Dieu C'est de la manipulation Parce que C'est quoi la puissance La puissance C'est un changement Une force extérieure Qui vient Donner un changement Une force extérieure J'étais malade Je suis guéri J'étais envoûté Je suis délivré J'étais maudit Maintenant Je suis béni Je vois le résultat On appelle ça La puissance Lorsqu'il y a un changement Quand je prends mon coup Je donne un coup de poing Fort contre un mur Et le mur tombe On dit Cet homme là est puissant Il y a eu un changement Le mur est tombé Mais si je vais Je donne un coup de poing Sur un mur Et le mur est toujours là Ça veut dire que Je n'ai pas assez de force Pour faire tomber le mur Alors quand Dieu Vient dans ta vie Il donne une prophétie La prophétie La véritable prophétie De Dieu Est accompagnée Toujours D'un changement Est accompagnée Toujours D'une répentance Est accompagnée Toujours D'une guérison Est accompagnée Voilà pourquoi L'apôtre Paul dit Je vais voir la puissance Mon évangile Ne se repose Pas sur les Bla 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 Des discours Non Mon évangile Elle se repose Sur la puissance De Dieu Parce que Je ne veux pas Que votre foi Soit fondée Sur les discours Mais que votre foi Soit fondée Sur la puissance Que tu puisses Dire Non Ce Dieu là existe J'étais malade Il m'a guéri Ce Dieu là existe J'étais envoûté Mais ma vie est débloquée Oh my god Oh my god Ce Dieu là existe J'avais tel problème J'ai reçu une prophétie Et le problème a disparu Mais vos prophètes Mais vos prophètes là Qui sont autour Pardonnez-moi Mais mes frères Ils voient rien Vous avez tellement De prophètes Qui ne voient rien Vous avez tellement De prophètes Ils voient rien Qui ne voient rien En Côte d'Ivoire Il n'y a que des prophètes Des prophètes Des prophètes Des prophètes Mais Il n'y a pas Des résultats Dieu va venir Si Dieu vient te dire Que tu es malade Jésus a dit A l'aveugle Tes péchés Tes sont pardonnés Sois guéri Il y a un résultat La révélation de Dieu Est accompagnée D'une puissance Que la lumière soit Et la lumière fuite Il y a un changement Il y a un résultat Quand Dieu parle L'onction vient derrière Quand Dieu parle Il y a un accompagnement Il y a un résultat palpable Alors ces gens là Maintenant font de la comédie Franchement Franchement C'est comme un pasteur congolais Mes frères congolais Vraiment Je vous aime Mais au Congo Il n'y a presque plus La crainte de Dieu Je vous aime Mes frères Je vous aime Je suis congolais J'aime le Congo Mais je pleure pour vous Il n'y a plus Des combines Dans les choses De Dieu Des combines Il n'y a plus La crainte de Dieu Où est la puissance Où est la puissance Ces gens là Maintenant invitent Des comédiens Pour le faire marcher Ah il a marché Ils invitent Des coups de fil Des coups de fil Comment je dis Monter C'est comme moi Je suis là sur TikTok Je suis en train de prêcher Mais j'ai déjà contacté Quelqu'un Pour qu'il puisse m'appeler Et que la personne Me dise Ah pasteur J'ai mon bras Qui ne bouge plus Je prêche la parole Et j'ai déjà Je me suis déjà J'ai déjà fait Une combine Une combine Avec une personne Qui m'appelle Grain En direct Homme de Dieu Homme de Dieu Homme de Dieu Je veux que tu Provenisses sur moi Je vois Je vois Ton bras ne bouge pas Ah oui Comment tu as vu ça Je vois Je vois Ça fait 4 ans Que ton bras ne bouge pas Maintenant Soulève ton bras On est jusqu'à qui Comédie Comédie Des comédiens Mais yibi Mais yibi Bandoki Vous êtes des comédiens Voyez Vous pouvez tromper le peuple Mais Les gens qui ont Les yeux spirituels Voient Voyez Les gens qui ont Les discernements Savent C'est pas tout le monde Qui est bête On veut trop La vraie raison On veut trop la gloire On veut trop être connu On veut le buzz On veut attirer du monde Vous voyez moi Je vous parle franchement Je vous parle Je n'utilise pas L'évangile pour faire du buzz Je n'utilise pas l'évangile Je prêche la parole Mais quand je veux Comment dire faire du buzz Quand je veux toucher Un grand nombre de gens J'ai ma page Mariage heureux Sur Facebook Ou sur TikTok Où je parle Les mariages Et je conseille Je donne des conseils Aux gens Sur le mariage Je ne mélange pas La parole de Dieu Et tout La parole de Dieu Est sacrée Quand je prêche la parole Je suis dur Je rigole pas Mais quand je parle Les mariages Je donne des conseils Ça fait du buzz Je viens de mettre Une vidéo Sur Sur Facebook En une journée C'est 60 000 personnes Qui aiment Qui me remercient Il y a des vidéos Qui ont fait 700 000 personnes A peine deux semaines Les gens Qui me remercient Mais il faut faire La part des choses La parole de Dieu N'est pas fait Pour du buzz La parole de Dieu C'est sacré Ne jouez pas Ne faites pas La comédie Avec la parole de Dieu Elle est sacrée Ne mélangez pas La parole de Dieu Avec vos histoires Là Bien aimé Moi ça fait 49 ans Que je suis Dans le plein évangile Écoutez-moi bien Ça fait 49 ans Que je suis Dans le plein évangile Depuis que j'assiste Dans des conventions Où un tel apôtre est venu Un tel prophète est venu Je n'ai jamais vu Un vrai paralytique Marcher parfaitement Le seul vrai paralytique Que j'ai vu Marcher parfaitement C'est Dans mes réunions Ici en Guadeloupe Je ne l'avais même pas Imposé les mains J'étais en train De louer Dieu En plein culte Elle s'est mise A marcher parfaitement Elle a couru Elle est du gosier Elle s'appelait Thérèse du gosier Pendant 13 ans Elle ne marchait plus Elle portait son enfant Dans les bras Elle ne pouvait pas Se mettre debout Voyez 49 ans De vie chrétienne Depuis 49 ans De vie chrétienne J'ai rencontré Que 3 vrais prophètes Je dis bien 3 vrais prophètes Dans 49 ans De vie chrétienne Je n'ai rencontré Que 3 vrais prophètes Un prophète Prédit quelque chose Quelqu'un Qui est prophète Il prédit quelque chose Jenny J'étais allé avec Jenny Je suis arrivé Dans une église A Miami J'ai rencontré La prophétesse Jenny A Saint-Domingue Je l'ai accompagnée J'ai cherché mon programme Je suis allé avec elle A Miami Et en plein culte Il appelle le pasteur De l'église Moi j'étais là J'ai dit encore Oh Jenny aussi Commence à faire La comédie alors Au fond de moi Je me suis dit ça Parce que Je n'avais pas encore De preuves Que c'était Une vraie prophétesse Et elle va dire Dieu me dit Que cet homme là Sa vie est menacée Sa santé sera menacée Prions pour lui Pour que Dieu Épargne sa vie Que Dieu le protège Toute l'église A prié pour lui J'ai dit encore Des histoires Des histoires Qu'on attend toujours Des histoires On est parti On est allé Dans une autre ville Des Etats-Unis Même pas une semaine Est passée On nous a appelé Le pasteur Pour qui on a prié Est hospitalisé Il a eu Un AVC Un infractus Un problème de corps Il a failli mourir Mais Dieu l'a épargné J'ai dit Ouais Celle-là C'est une vraie prophétesse Voilà Moi quand j'appelle Quelqu'un prophète J'ai des preuves Dans 49 ans De vie chrétienne J'en ai rencontré Que trois L'autre C'était Pierre Daniel Martin Pierre Daniel Martin Ah oui Je ne sais pas comment Il a évolué Mais à l'époque Quand je l'ai rencontré Il m'a vu Il a prophétisé Il a prophétisé Il m'a dit Aujourd'hui En rentrant chez toi Sur le chemin Tu verras un signe Dans le ciel Que Dieu t'a parlé Aujourd'hui Et Mes frères J'ai vu un signe J'ai vu un signe Un prophète On le connait Quand ce qu'il prédit Se réalise Mais tous ces Fogards-là Que vous appelez prophète Qui ne prédisent rien Qui font que des comédies Des comédies Qui voient que des numéros De téléphone Qui voient que des sorciers Qui voient que des démons Mais ils ne prédisent rien Mais c'est quoi ça C'est des comédiens Si vous n'êtes pas prophète Enlevez le nom de prophète De votre vie On vit un temps Très difficile Et l'apôtre Paul dit Je vais entendre Rien parmi vous Sinon Jésus-Christ Et Jésus-Christ Christifié Il a précisé Je ne veux Attendre rien Il n'a pas dit Qu'on doit toujours Prêcher Que Jésus-Christ Christifié Donc il voulait dire Dans ce contexte Vous voyez Quand vous lisez la Bible Il faut comprendre Le contexte Dans ce contexte Il voulait faire comprendre Aux gens Que le centre De l'évangile Toutes les prédications Doivent décoller A partir de Jésus-Christ C'est crucifié Même quand vous prêchez La prospérité Mais c'est sûr Jésus-Christ C'est crucifié Même quand Vous voyez L'apôtre Paul dit L'apôtre Jean dit Bien-aimé Je désire Que tu prospères A tous égards Comme prospère Ton âme C'est quoi l'âme Une âme Ne peut prospérer Seulement Si Elle a été Christifiée Comme Jésus-Christ A été Christifié Votre âme Ne peut pas prospérer Si vous n'avez pas Été Christifié Voyez Donc Tout l'évangile S'articule Autour de la sainteté Somme 128 Heureux l'homme Qui craint l'éternel Et qui marche dans ce voie Tu jouis Tu produis Et de ton travail Et tu prospères Oui La prospérité Dont parle la Bible Elle est une conséquence De la sainteté Heureux l'homme Qui craint l'éternel Qui marche dans ce voie Mais qu'est-ce que nous On prêche aujourd'hui Heureux l'homme Qui a fait un gros chèque Il va récolter Aux centimes Il va prospérer Heureux l'homme Qui a sémé Qui a sémé Beaucoup d'argent Dans le pagnon Aujourd'hui Je suis le prophète Celui qui fait un gros chèque Je vais prier pour lui Dieu m'a dit Il y a 20 personnes là Qui doivent me donner 1000 dollars Qu'ils s'élèvent Je vais faire une prière Spéciale pour eux Ils vont prospérer Mais 10 pécheurs Vont s'élever 10 pécheurs 10 bandits Même des sorciers Vont s'élever Ils t'amènent Un chèque De 1000 euros Mais ce sont des sorciers Des méchants Ils vont prospérer Parce qu'ils t'ont amené Un chèque Ce n'est pas biblique C'est du n'importe quoi Tout dans la Bible Tout dans la Bible Prend racine Dans la crucification De Jésus Ça veut dire Dans la vraie répentance Jésus Christ est crucifié Vait dire Comme Christ a été crucifié Nous aussi On doit être crucifié L'apôtre Paul a dit Je ne veux rien attendre Tout dans Avant tout Jésus Christ est crucifié Crucifiez votre chair Crucifiez votre colère Crucifiez votre jalousie Crucifiez votre méchanceté Crucifiez votre sexualité Crucifiez votre orgueil Crucifiez 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 Je ne veux rien attendre D'autres Parmi vous La base C'est Jésus Christ est crucifié Crucifiez ta convoitise Et Dieu va t'exaucer Crucifiez ta méchanceté Et tu seras délivré Crucifiez Et c'est le message Que les gens n'aiment pas écouter Quand tu vas prêcher comme ça Même parfois Le pasteur qui te reçoit Tu ne réinvites plus Moi je suis allé prêcher Plusieurs fois On ne m'a plus réinvité Quand tu prêches comme ça Dans une église Dans beaucoup d'églises On ne te réinvite plus On te dit Ah Bishop Prêche la prospérité Ah Bishop Prêche comme ça Ramasse une bonne offrande On va partager moitié-moitié Ramasse une grosse offrande Fais un bon appel On va partager Des voleurs Des voleurs Des voleurs Une convention N'a pas pour objectif L'argent Ce n'est pas Le ramassage d'argent Un homme de Dieu Qui dit Entretien 1000 euros Entretien Pour avoir un entretien Avec un soi-disant Prophète ou apôtre Il faut payer Il faut payer 200 euros 300 euros Tout ça c'est du diable Habakaba Habakaba Habababa Habababa Nous condamnons ça Et tu peux dire cela Si ton pasteur fait cela Va lui dire que Bishop Il a dit que tu es un voleur Je suis prêt à l'affronter Voilà S'il est courageux Je suis prêt à l'affronter Ce sont des voleurs Les dons de Dieu Ne s'acquait pas par l'argent Les dons de Dieu Paul a dit à Simon Tu es maudit Simon le magicien Tu es bien A dit à Simon le magicien Tu es maudit Parce que tu as cru Que le don de Dieu S'acquait par l'argent Tu es maudit Que toi et que ton argent Vous périssez ensemble Mais aujourd'hui on dit L'argent Si nous voulons vivre La vraie puissance de Dieu Nous devons tous Jeter nos couronnes Comme le vrai quatre vieillards Si nous voulons vivre La vraie puissance de Dieu Nous devons tous Nous humilier Bien aimé Je vous l'ai dit Nous devons tous Nous humilier Nous devons élever Jésus Jésus a dit Lorsque vous aurez élevé Le fils de l'homme Il attirera tous les hommes Vers lui Élevez Jésus Dans votre vie Élevez Jésus Dans votre église Et apprenez A vous humilier Humiliez-vous Sous la main puissante Et du Seigneur Et il vous élevera Au temps convenable Élevez le nom de Jésus On élève trop nos noms Apôtre Bichope Apôtre Archibichope Quelqu'un qui est archibichope Il n'a même pas formé un pasteur Archibichope Archibichope La course aux titres La course aux titres Vous voulez les titres Vous êtes toujours des pêcheurs Toi tu veux être archibichope Tu ne sais même pas résister Aux jupes D'une petite fille De 15 ans Archibichope Papa Un vieux papa comme toi Tu ne sais même pas Respecter une fille De 15 ans De 16 ans Archibichope Archibichope Voyez Mais vous serez confondus Dieu va ouvrir les yeux De son peuple Le temps vient Où Dieu va donner Un esprit de discernement A son peuple Dieu va déchirer le filet Dans lequel vous le maintenez Dieu va déchirer vos filets Pour libérer son peuple Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dieu va libérer son peuple Vous le maintenez Dans la luxure Les grandes églises Avec classe Avec de belles musiques Mais non Ce n'est pas la belle musique Ou belle église Ou grande Belle salle Qui doit attirer Un enfant de Dieu Jésus est né Parmi le bœuf Jésus est né Dans une crèche Là où les vaches Font caca Là où les cabris Font caca Là où les vaches Urinent sur place Ça sent mauvais Une crèche Allez voir une crèche Vous allez comprendre Ce que c'est qu'une crèche Allez voir une crèche Vous allez voir Qu'une crèche Ça sent mauvais Les vaches Font popo Sur place Ça tombe sur place Ils urinent Sur place Ça sent C'est là Où le fils de Dieu est né Oh my God Voilà pourquoi Les juifs ont dit Mais non Celui-là n'est pas Le fils de Dieu C'est pas possible Ça ne peut pas être Le fils de Dieu C'est pas possible Il est né Là où ça sent C'est pas mauvais comme ça Il n'y a pas d'hygiène Comme à Dieu Comme Ha ha Mais les mages Les mages ont eu la révélation Les mages ont suivi l'étoile Les mages ont suivi la parole Ils n'ont pas regardé à la crèche Ils n'ont pas regardé à la saleté Ils n'ont pas regardé à tous ces chaos Mais ils ont suivi l'étoile Suivez l'étoile du matin qui est Jésus Suivez la parole N'écoutez pas les gens N'écoutez pas les critiques Suivez les gens Voyez La première église apostolique Était appelée une secte La première église Les apôtres Pierre Jean Jacques Ils étaient appelés une secte Qu'on appelle la voix Une secte Quand vous marchez dans la parole On vous appelle une secte Ah c'est une secte Ah c'est une secte C'est une secte Parce qu'ils ont une salle bizarre Ils n'ont pas de chaises Ils seraient nés dans une salle bidon C'est une secte Hallelujah Voyez la base de l'évangile C'est Jésus Christ Et Jésus Christ Christifié Même pour être guéri Ce n'est pas un pasteur Qui va te guérir Est-ce que vous pouvez comprendre ça Ce n'est pas un pasteur Qui a la puissance De te guérir Vous donnez trop La gloire du Dieu aux hommes C'est Jésus Christ Qui guérit Il utilise des hommes de Dieu Bien sûr Il a mis les dons Dans les hommes de Dieu Mais pour que Jésus Christ Puisse te guérir Au travers des haines De ses serviteurs Vous devez vous répentir Il y a des gens Qui ont des péchés Qui ne veulent pas avouer Il y a des gens Qui ont des péchés Qui ne veulent pas confesser Allez lire Jacques L'épître de Jacques Confessez-vous Les péchés Les uns Les autres Enfin que vous soyez Tous guéris Même la guérison Est basée Sur Jésus Christ Christ Christifié Si vous ne Christifiez pas Votre méchanceté Autrement dit Si vous Jésus Christ Christifié C'est la répentance Si vous ne vous répentez Pas de vos péchés Vous ne serez pas guéri La main de l'éternel N'est pas trop courte Pour guérir Ni son oreille Trop dure Pour entendre Ce sont vos péchés Qui mettent une séparation Entre vous Et votre Dieu Et qui l'empêchent De vous exaucer Il faut la répentance D'abord La répentance Seigneur Pardonne-moi J'ai volé Pardonne-moi J'ai trompé ma femme J'ai trompé mon mari Ah oui Surtout vous les femmes Une femme Qui trompe son mari C'est grave Je vous l'ai dit Il faut la répentance Il y en a Qui ont le courage De l'avouer Elles sont pardonnées Mais il y en a Qui ne l'avouent pas Il y a des femmes Qui l'avouent Mais il y en a Qui ne l'avouent pas J'ai dit aux hommes Ne touchez jamais A une femme mariée Ne touchez jamais A une femme mariée Tu ne convoiteras pas La femme De ton prochain Un homme Qui manipule Une femme célibataire Écoutez bien Un homme Qui manipule Une femme célibataire Et qui tombe avec La Bible dit Tu dois la marier Quand vous lisez Dans Lévitique Lorsqu'un homme Séduit une vierge Et couche avec Il doit payer La dette La dette Et se marier avec C'est écrit dans la Bible Si ses parents Refusent L'homme est dégagé Mais si ses parents Acceptent Il doit le marier Mais quand un homme Marié ou célibataire Tu touches A une femme célibataire Tu pêches Mais ce n'est pas La même chose Ce n'est pas La même chose Quand un homme Va toucher Une femme mariée Vous savez que Ça c'est la femme De ton prochain On appelle ça Vous savez Quand un homme Couche avec une femme Célibataire On appelle ça La faiblesse De la chair La faiblesse De la chair Il fait du mal à qui La femme le veut Il le veut C'est la faiblesse De la chair Bon bien sûr Si elle manipule La femme Je vais te marier Ou bien on va faire Ceci Et ça rajoute Avec la manipulation Mais lorsque Un homme Voit la femme De son prochain Je suis Bishop Je vois la femme De mon frère Ou je vois la femme De mon ancien Ou je vois la femme Et d'une brebis Tu vas demander Pardon à la chair Je veux pas De toute façon Moi Je peux avoir tort Écoutez-moi bien Je peux avoir tort Mais moi Je vous dis Un traître Non 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 Un traître Trangereux Parce que quelqu'un Qui est traître On ne peut pas être Traître accidentellement Tous les péchés Peuvent être accidentels On peut tomber Accidentellement On peut mentir Par peur Accidentellement Voyez On peut voler Parce qu'on a faim Mais traître Ce n'est pas un accident Ça ne peut pas être un accident C'est réfléchi On appelle ça La sorcellerie de la journée Tu réfléchis bien Je vais avoir sa femme Je vais rentrer chez lui On va devenir des amis Sa femme est belle Un traître Calcule son coup Il vient avec vous Il mange avec vous Moi Les traîtres Je n'ai pas de confiance Je te pardonne peut-être Mais sois loin de moi Moi ça c'est ma position Je peux avoir tort Mais aujourd'hui là Je vous parle Moi un traître Je le pardonne Mais sois à 10 km de moi Chacun fait son chemin Les traîtres sont dangereux Est-ce que Dieu nous a dit Est-ce que Dieu nous a dit De nous donner le dos Pour qu'on nous tape Dieu a dit ça Il faut inviter les gens Pour qu'ils viennent te taper Non 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 Or Parmi les serviteurs de Dieu Aujourd'hui Il y a des traîtres Des pasteurs traîtres Tu l'invites chez toi Il vient prêcher dans ton église Moi je reçois comme ça Je l'ai pardonné Mais je ne le fréquente pas Parce qu'aujourd'hui Ça fait 20 ans Que je ne le fréquente pas Je ne le connais pas Je ne l'en fais pas Mais non Va loin Reste loin Il n'a même pas changé Il continue à faire des bêtises Un pasteur congolais Je l'ai reçu ici En Guadeloupe Il est venu chez moi Il mangeait Tous les deux mois Je l'ai reçu Je dis bien Tous les deux mois Il venait chez moi Le gars me dit Bichopelli Je suis ton petit frère Si j'ai fait une bêtise Corrige-moi Personne ne veut de moi Il n'y a que toi Qui m'as accepté Je suis ton petit frère Ah Le diable en personne Petit aux andokies Petit aux andokies C'est un sorcier Moi je sais que c'est un sorcier Ah non 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 Les gars viennent me dire En français Bichopelli Les gens ne veulent pas de moi Tous les pasteurs M'ont rejeté à Paris Toi tu es mon grand frère Si j'ai fait une bêtise Corrige-moi Pas n'en qui me dit ça Il reçoit des chrétiens De l'église À l'hôtel Il les invite Boyawa Il reçoit les antillais À l'hôtel Il leur parle Il reçoit Ah Traite Et il voit une fille Il la courtisse Et il me dit Bichopelli C'est la femme qu'il te faut C'est la femme qu'il te faut Je vous avoue Je vous avoue Ce jour là J'ai failli péter un plomb Je vous avoue Que là J'ai craqué Moi je ne mens pas Moi je vous parle franchement Je vous parle franchement Je ne mens jamais Je vous parle franchement J'ai pété un plomb Ce petit là Il faisait du karaté Il était champion De Kintasa De karaté Il était champion De skis De karaté En pleine estrade Il me dit Bichopelli Cette fille là Tu dois la marier C'est qu'il te faut Alors je dis Mais comment est-ce qu'il Comment est-ce qu'il la connait Comment est-ce qu'il la connait Ce petit là J'ai mené mes enquêtes J'ai découvert Qu'il Qu'il voulait faire des choses Je dis Mais ce petit là Il veut jouer avec moi Hein Il va embêter une fille Et puis il veut s'amuser avec Et puis il veut me laisser Les os J'ai pris mon avion J'ai payé mon billet Dans la colère J'ai dit Saint-Esprit Attends-moi à la maison Ah oui Ce jour là J'ai dit Saint-Esprit Attends-moi à la maison J'ai payé mon billet d'avion J'ai dit Saint-Esprit Attends-moi à la maison Je vais l'acheter du pain À Martinique J'ai pris l'avion Je suis allé à Martinique Je suis allé à l'hôtel Il était au 4ème étage Au 7ème Je suis allé à l'hôtel J'ai sonné à l'hôtel Il ouvre la porte Je rentre Je ferme la porte à clé Je dis Mon petit Aujourd'hui C'est nous deux maintenant Mon petit Aujourd'hui On laisse la Bible Le Saint-Esprit Rester en Guadeloupe Maintenant Nous deux petits Il faut que tu Je vais te corriger Tu ne m'as pas respecté Tu as fait le karaté Tu vas voir aujourd'hui Il a dit Mais ce n'est pas un pasteur C'est un foyou Il est dans Je ne suis pas d'accord J'ai mal agi Il ne fallait pas que je réagisse Comme ça Mais j'avais pété le plan Il m'raîtrise Il y a dus Il n'y a pas 44 millions Dez les liens Il y a des proches Et les proches Alors C'est un cri Mais il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il est un cri Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Je dis Mais si la prière ne te délivre pas On va te délivrer Avec de coups Avec de coups On va chasser les démons Parce que Ils donnent un coup fort Les démons sans ça aussi, ils sont. Non, je rigole. Maman, parfois aussi, il faut taper au nom de Jésus, ces gens-là. Ils ne comprennent rien. Ils se répandent, ils recommencent. Il faut que les fidèles attrapent le passé au bureau au nom de Jésus, au nom de Jésus. Un pédicité sort. Non, je rigole. Ils ne vont pas agir dans la chair. Mais je vous dis, j'ai craqué. J'ai craqué. Je suis allé, là, je te dis, c'est Dieu qui m'a calmé. On était au douzième étage et allait passer par la fenêtre. Ah, Seigneur Jésus. Jésus-Christ crucifié. C'est ça, l'évangile. Abandonnons la méchanceté. Bien-aimés, changeons de cœur. Changeons de cœur. On ne peut pas être un enfant de Dieu, être voleur, être menteur, être traître. Traître. Je ne cite pas les noms, mais j'en connais plein, des pasteurs traîtres, des ingrats. Quelqu'un que tu reçois, tu le nourris, tu le baptises, tu le formes, tu l'apprends à prier, tu le baptises, tu le prends, tu le maries. Tu prends quelqu'un, tu le baptises, tu l'apprends à prier, tu le maries. Demain, pendant dix ans, pendant vingt ans, demain, tu ne dis même pas bonjour, tu deviens le diable. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas tapé. On appelle ça l'ingratitude, des ingrats. Les chrétiens aujourd'hui, les pasteurs, ce qu'on appelle des chrétiens, des ingrats. Moi, j'ai vu des païens, vous voyez, Jean-François Saint-Louis, il est là à la télé, mais il est mieux que beaucoup de chrétiens. Jean-François Saint-Louis là, que vous voyez là, il est mieux que beaucoup de chrétiens. Vous les critiquez, mais je vous dis qu'il est mieux que beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, quelqu'un a la Bible à la main, il parle la langue, il est chrétien, il est mieux. Les chrétiens, c'est le comportement, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas les cantiques. Le pasteur, ce n'est pas prêché. Ah, il prêche bien, il prêche bien. Je préfère quelqu'un qui ne prêche pas bien. L'apôtre Paul n'était pas éloquent. Il dit, je ne suis pas éloquent. L'apôtre Paul n'était pas éloquent. Il dit, je ne suis pas éloquent. Apollos était éloquent. Apollos était éloquent. Moïse n'était pas éloquent. Moïse bégayait. Moïse a dit à Dieu, j'ai une langue pesante. L'apôtre Paul n'était pas éloquent. L'apôtre Paul était ce genre de personne, il vient à l'église, il ne parle pas, ce n'est pas éloquent. Mais quand il lève la main, Dieu est là. On voit des guérisons, on voit des transformations. Vous voyez ? Il y a des gens, vous n'avez pas remarqué ça, plus ils prêchent la sainteté, plus les gens pêchent. Parce qu'il est pêcheur lui-même. On donne ce qu'on a. Si moi, je vis dans le péché, je peux vous prêcher la crainte de l'éternel tout le temps. Vous n'aurez pas la crainte de l'éternel. Parce que quand on prêche, on communique la connaissance et on transmet la vie qu'on a. Moi, je connais un garçon. Un pasteur est venu dans mon église, il a imposé les mains. Depuis que ce pasteur-là a imposé les mains à ce garçon, ce garçon est devenu impudique. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est pas normal. Je connais bien ces garçons. Ils n'étaient pas comme ça. Mais depuis que le pasteur l'a imposé les mains, il est devenu bizarre. On transmet la connaissance. Vous voyez pourquoi beaucoup d'églises, vous allez voir, le pasteur est nervé. Tous les fidèles sont nervés. Le pasteur est hypocrite. Tous les fidèles hypocrites. Le pasteur est impudique. Aïe, aïe, aïe. Une église comme ça en Martinique. Le pasteur était impudique. Le portier est impudique. Les filles enceintes dans l'église. Tout le monde est impudique. On transmet ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Il ne suffit pas de prêcher la sainteté. Il ne suffit pas de prêcher l'amour. Il faut que l'amour soit réalité en toi. Il faut que la sainteté soit réalité en toi. Et quand la tête est malade, tous les corps sont malades, l'onction coule comme dans la tête d'Araon. Mais si la tête d'Araon est sale, l'huile qui va couler sur la tête sera sale aussi. Alléluia. Alléluia. Retournons. Donnons la place centrale à Jésus. On va prier. Amen. On va prier. Tendre Père, pardonnez-nous moi le premier. Pardonnez-nous en commençant par moi le premier. Je ne suis pas digne par mes œuvres, par mon passé, de faire des leçons à qui que ce soit. Si je suis là, c'est parce que tu m'as fait grâce. Si je suis là, c'est parce que tu m'as pardonné. Bien-aimé, je ne te condamne pas. Je ne te méprise pas. Je ne suis pas mieux que toi. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. La parole de Dieu dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est par la grâce, au moyen de la grâce, que nous sommes sauvés. La foi dans le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang. Pardonne-moi chaque fois que je mal agis, chaque fois que je mal pensais, chaque fois que j'ai laissé des pensées impures envahir mon esprit, chaque fois que je mal agis, chaque fois que je mal parlais, pardonne-moi. Fais-nous tous grâce, Seigneur. Nous voulons te demander pardon. Toi qui sondes le cœur et le rein, tu sais que nous sommes sincères. Nous voulons vraiment te plaire en toutes choses. Nous voulons t'être agréable. Voilà pourquoi nous venons à tes pieds nous prosterner et jeter nos couronnes pour dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et je vais prier pour tous les ministres de Dieu, les prédicateurs, les enseignants, les prophètes qui se sont égarés dans cette voie des Balaam, dans l'égarement de la rébellion des Corées. Nous voulons prier pour tous ces gens pour qu'ils s'érepentent et qu'ils prêchent la parole de Dieu pur, le pain sans les vins, la parole de Dieu pur, que l'amour excessif de l'argent, l'idolâtrie de l'argent puisse quitter leur cœur, que leur priorité puisse être le royaume des cieux, que nous puissions tous chercher ensemble le royaume des cieux et sa justice. Alléluia ! Fais-nous grâce. Tu sais que par nous-mêmes, Seigneur, nous n'arriverons pas. Par nous-mêmes. Par nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Il faut le reconnaître. Par nos efforts personnels, nous n'arriverons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...